C'est vous l'histoire de Thomas Edison, une histoire lumineuse à votre taille. Thomas Edison à l'âge de 8 ans est renvoyé de l'école. Le professeur lui donne une lettre à remettre à ses parents. Il rentre avec la lettre, la donne à sa maman. Sa maman ouvre la lettre, nid la lettre, regarde la lettre et dit comme ça. Elle regarde son fils, elle dit mon fils regarde ce qui est écrit dans la lettre. Elle décrit que votre fils est un génie, il n'a pas sa place en classe. On doit trouver une autre structure dans laquelle il pourra évoluer de plus belle. Elle referme la lettre et dit mon fils tu vois bien que l'école où tu es, la classe où tu es n'est pas adaptée à ton niveau, à ton conscient intellectuel. On va devoir te trouver une nouvelle école. Thomas regarde sa mère, les yeux brillants, les yeux ouverts. Il se demande dans quelle école il va pouvoir aller. Ce génie. Et Thomas Edison est placé dans une nouvelle structure. Pas du tout de génie. Mais là-bas, il commence à faire ses preuves. Il excelle en maths, en sciences, toutes les matières. Il devient un génie. Thomas Edison Rabotaille a créé l'ampoule. La première ampoule a été inventée par Thomas Edison. Et oui, Thomas Edison était une lumière. Un jour, sa mère quitte ce monde. Et Thomas va vider la maison et fouiller dans les affaires personnelles de la famille, chercher des vieux souvenirs. Et il tombe sur la lettre que le professeur avait remise à ses parents. Il ouvre la lettre pour se remémorer et relire les paroles qu'il avait entendues de sa mère, qu'il était un génie. Et là, surprise, qu'est-ce qui est écrit dans la lettre ? Votre fils n'a rien à faire dans une école. Il est bête et stupide, imbécile, hyperactif. Bref, vous avez compris. Une vraie lettre de professeur qui veut encourager un élève à continuer ses études. Et là, il se rend compte que, en fin de compte, tout son génie, toute son intelligence, toutes ses créations, toutes ses inventions, il est doigt à sa mère. Pourquoi ? Une phrase. Elle a encouragé son fils. Elle lui a changé la vie. On apprends à Botaille de cette histoire de la maman de Thomas Edison que les paroles qu'on va donner à nos enfants, à nos amis, à notre famille, à nos élèves, nos collègues, nos employés, on doit encourager. Encourager à Botaille, le ido de l'encouragement. Il ne faut pas hésiter à encourager et ne pas casser. On ne fera rien en cassant et en blessant les choses. On n'a jamais rien construit en cassant. Alors, Botaille, qu'on la prend et qu'on puisse créer, nous aussi, de belles et de nouvelles lumières dans le monde. Je vous dis à très bientôt. Coltour. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !